Je donne la parole à M. Mariton sur l'amendement numéro 96. Monsieur le Président, au Sénat, Mme le garde des Sceaux a regretté que l'on n'ajoute pas au dispositif la surveillance. Mme le garde, j'aimerais bien que vous expliquiez cette analyse que vous avez portée au Sénat, qui figure explicitement dans le rapport de notre rapporteur, qui fait état qu'en effet, à ce que Marc Le Fur vient de décrire, vous auriez souhaité ajouter que le procureur ait la responsabilité de la surveillance. De quelle suspicion s'agissait-il là ? Et enfin, s'agissant de cet article, peut-être que le gouvernement peut nous dire où il en est de sa lente réflexion de la mise en œuvre de l'ouverture que le Président de la République avait faite devant le Congrès des maires. Vous n'avez pas, peut-être dans ce qui tient encore, dans l'organisation de l'exécutif, dans notre pays, le gouvernement est assez fragilisé, mais il y a encore un Président de la République. Le Président de la République avait dit au maire qu'il pouvait comprendre que un certain nombre de questions se poseraient à eux, et avait fait ce que tout le monde avait compris comme une ouverture. certains étaient demandeurs de dispositions de conscience, d'autres non. Cela, en effet, peut appartenir à chacun. Où en est-on de ce qu'avait été l'ouverture du Président de la République ? Donc, un, que voulait dire cette surveillance suspicieuse que vous vouliez ajouter au Sénat ? Et deux, est-ce que la parole du Président de la République compte encore ? Merci. Merci.